Salut les filles, c'est Ayla, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de ce que je me suis acheté pour les soldes d'hiver 2013. Donc je n'ai pas acheté de vêtements, j'ai essentiellement axé mes achats sur du maquillage, accessoires, etc. Parce que bon, pour les vêtements, l'hiver c'est pas trop mon truc d'acheter des pulls, etc. Et deuxièmement, parce que je me trouve encore grosse, donc je n'ai pas spécialement envie d'acheter des fringues maintenant. Je préfère attendre quand j'aurai atteint mon objectif. Donc cette année, je fais ici de Sephora parce que franchement, c'est la première année où je vois de vrais soldes chez Sephora. Alors pour commencer, j'ai acheté ce fond de teint Sephora. Alors je l'avais acheté juste pour compléter un peu mes teintes pour quand je maquille les gens, etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, il me correspondait. Donc au lieu de 14,90€, il m'a coûté 4,70€, quelque chose comme ça. Donc super achat. Deuxièmement, chez Sephora, je me suis acheté des monocouleurs. Il y en a 17. Il y en a 17. Et ils étaient tous à moins 70%. Toutes les couleurs étaient à moins 70%. Est-ce que vous vous rendez compte ? Parce que ce sont des monocouleurs quand même qui valent près de 12€, 11,60€, quelque chose comme ça. Et ils étaient à 3€, 3€, 3€ combien ? 3,20€, 3,50€, je ne me rappelle plus. Donc du coup, superbe affaire. Alors ça, c'est un violet Shimer avec plein de petites paillettes dedans. Donc il est super beau. Ensuite, je me suis pris aussi une espèce d'oranger Shimer aussi. Ça fait un orangé un peu doré qui est très beau aussi. Ça, ça sent les tutos, ça. Je me suis pris un blanc nacré pour illuminer les coins intérieurs de l'œil. J'en avais plus. Celui-là, c'est un jaune. Mais il est un peu doré. Mais un doré très 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 clair. Il est super beau aussi. Franchement, je kiffe. Je ne sais pas. Ma lumière, elle est pourrie. Il faut que j'achète de l'éclairage pour faire de meilleures vidéos. Donc ça, c'est un rose tout simple. Violet. Vert. Vert pomme. Un autre vert. Ça, c'est un nacré rosé. Qui est très beau pour les illuminateurs, là. Hop. Je fais attention parce que je n'ai pas envie que ça tombe et que ça se casse. Donc ça, c'est un nude. C'est un beige naturel. Ça, c'est pour faire... Pour mettre sur le creux. Pour faire les eyeshadows, là. Ça, c'est un bleu nuit. Il est magnifique. Ça fait longtemps que je cherche une couleur comme ça. Une espèce de bleu marine. Et j'ai plein de bleu, sauf celui-là. Et j'étais super contente de le trouver, surtout à ce prix-là. Ça m'a fait super plaisir. Là, j'ai le même que tout à l'heure, mais en bleu. Un peu shimer avec des petites paillettes à l'intérieur qui fait fête, soirée, etc. Alors ça, c'est un pêche. Il est très beau. Ça fait un peu saumon sur l'œil. Un petit orangé très, très, très light. Il est beau aussi. Et puis ça, c'est un rosé irisé. Je ne l'ai jamais encore utilisé. Donc, j'attends de voir ce que ça donne. Celui-là, c'est un gris irisé aussi. Très belle couleur. Et pour finir, un noir. Voilà. Donc, ça fait 17 monocouleurs à 3,70 euros. J'ai jeté mon truc. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie Sephora parce que je vous dis tout de suite qu'il y a une deuxième. Hop. C'est rangé. Deuxième chose. Alors, je me suis posé la question avec mon fiancé. Comment allons-nous maquiller les demoiselles d'honneur ? Parce que je me maquille seule. Je ne fais appel à aucune maquilleuse. Dans mon entourage, je ne connais personne qui maquille. Qui maquille, quoi. Donc, moi, je me voyais mal payer une maquilleuse pour maquiller mes filles. Alors que moi-même, je me maquille seule. Sachant que je n'aurais pas forcément le temps de maquiller tout le monde. Donc, j'ai trouvé ces petites choses chez Sephora. Je connaissais déjà. Mais le prix, me... Enfin, ce n'était pas si cher. Mais bon, je me suis dit que j'attendrais de trouver une autre solution. Je me suis dit, tiens. A 1,17€. Ça vaut le coup. Donc, j'en ai acheté 4. Et donc, mes filles ont déjà leur maquilleuse. Ça va être Sephora, patch, truc. Et puis, c'est tout. Comme ça, on a ça déjà. C'est déjà en place. Et on n'a pas besoin de s'embêter, de chercher. Comme ce sont des jeunes filles. Elles n'ont pas besoin de fond, de teint, de poudre, de contouring, de tout ça. Donc, ça va être bim, bim. C'est fini. Deuxième chose. Action contre la cellulite. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je vous assure que moi, je prends tout. Mais tout ce qui me tombe sur la main, dès que c'est marqué anticellulite dessus, j'achète. Donc, j'ai pris celui-là. Il est à moins 50%. Donc, 12 euros, moins 50%. Ça m'a valu 6 euros. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Toujours chez Sephora. Et puis, voilà. Je me suis aussi pris deux rouges à lèvres. Je n'en ai ouvert qu'un seul. C'est cette couleur. Je ne sais pas si on voit. Mais elle est juste magnifique. J'essaierai de vous mettre une photo sur la fin de la vidéo. Et vous verrez, la couleur, elle pète. Franchement, j'irai voir si j'en trouve d'autres. Mais les filles se ruent tellement sur le maquillage en solde que du coup, je ne suis même pas certaine de trouver les teintes que je cherche. Et puis, celui-là, c'est un peu la même teinte que l'autre, mais un ton plus foncé. Voilà. Donc, super crémeux, très hydratant. J'ai vraiment kiffé la texture. Et puis, c'est tout pour Sephora. Voilà. Donc, en tout, je m'en suis sortie à peut-être une soixantaine d'euros de maquillage. Qui devait me faire peut-être près de 400. Ça fait du bien, hein. Et pour presque finir, je me suis acheté une paire de Ray-Ban. Les enfants, ça fait longtemps que j'ai envie de m'acheter une paire de lunettes. Mais je trouvais que payer 150 euros, 200 euros, même 120 euros pour une paire de lunettes, ça me faisait super chier, quoi. Donc, j'ai trouvé cette jolie paire de Ray-Ban chez Grand Machin Optical, là. Je les essaye. Et vous m'en direz des nouvelles. Donc, voilà. Elles étaient à moins 50%. Je les ai achetées 67,50 euros. Avec l'étui. Et le petit truc pour nettoyer les lunettes. Je suis super contente. Donc, je suis déjà prête, là, pour la lune de miel. Vous comprenez. Direction Thaïlande. Qu'est-ce que je vais me la péter avec mes Ray-Ban aux yeux. Là, je ne vous raconte même pas l'histoire. Donc, voilà. Je trouve que mes lunettes, elles tuent. Que je suis super jolie avec. Disons ce qui est vrai. Non, je rigole. Ne m'écoutez pas. J'ai une semaine de taf dans les pattes, là. J'en ai marre. Voilà. Donc, 67,50 euros. Je trouve ça suffisamment raisonnable pour une paire de lunettes de marque. Mais, voilà. Je ne me ferai jamais plus de 100 euros dans une paire de lunettes. Ça, c'est sûr et certain. Je trouve ça abusé, quoi. Franchement. Des lunettes de soleil. Il ne faut pas déconner. La seule fringue que j'ai achetée. Donc, c'est un pull que j'ai acheté chez Forever 21. Mon chéri et moi, on est rentrés dans le magasin. On a trouvé ça trop kitsch. C'était vraiment un gros n'importe quoi, ce magasin. Et donc, du coup, en sortant, je vois ce pull couleur moutarde. qui est long, qui est doux, qui est moelleux, qui chauffe. Alors, il était à 21,75 euros. Je l'ai eu à 10,99 euros. Je me suis dit, pour un pull, quand même, franchement, 10,99 euros. C'est une affaire. Surtout que la couleur m'a plu. Et que chéri trouvait que ça m'allait bien au teint. Est-ce que ça me va bien au teint ? Ben, voilà, je l'ai pris. Je ne le mettrai pas encore parce que, franchement, je vous assure, quand je sors dans la rue, je suis en chien. Anecdote. Quand j'ai été essayer la robe de mariée à Rosa Clara lundi dernier, je suis arrivée, alors, Rosa Clara, en face de l'Elysée. Donc, je ne vous raconte même pas le quartier. Je suis arrivée en chien, avec un pantalon chien, des baskets en chien, une tête en chien. Et je suis arrivée, il y avait des... C'était la classe, quoi. Franchement, je ne me suis pas sentie à ma place. Il y avait des gens de... Comment ça s'appelle ? Arabie Saoudite. Vous savez, les filles voilées, là, qui sont pétées, thunes, elles ont la flouse, là. Ben, moi, je me suis sentie comme cendrillon. En tout cas, je vous mettrai des photos en fin de vidéo. Une petite surprise. Je vous la montre parce que je ne l'achèterai pas. La robe, elle coûte exactement 4 635 euros. Quand j'ai dit ça à mon chéri, il m'a dit que c'est le prix d'une voiture d'occasion. Et une très bonne voiture d'occasion. Donc, moi, j'allais la prendre. Je voulais prendre cette robe parce qu'elle m'avait beaucoup plu. Et quand il m'a dit ça, la raison est revenue à moi. Et je me suis dit non, je ne vais pas acheter une robe 4 635 euros, que je ne porterai même pas 8 heures. Donc, je me suis dit non. Donc, du coup, je vais vous faire partager les essayages et tout ça. Donc, je vous mettrai quelques petites photos en fin de vidéo. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était mes soldes 2013. Je n'achèterai pas plus de choses parce que, voilà, je n'ai pas envie de gaspiller ma thune dans les broutilles. Je me suis fait plaisir. Ça suffit. Et puis, voilà, quoi. De toute façon, on s'en va à New York, si Dieu veut, cette année, en fin d'année. Donc, on se dit pourquoi gaspiller la thune maintenant alors qu'on pourra se faire plaisir plus tard. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc, aujourd'hui, en fait, on a été manger des crêpes à Mouffetard avec Chéri. On s'est dit qu'on allait passer un week-end de ouf, à bouffer des trucs de ouf, etc. Parce que, franchement, au niveau régime, on s'est un peu relâchés. Et à partir de la semaine prochaine, on met les bouchées doubles, sport, bouffe, etc., pour pouvoir atteindre notre objectif. Parce que, finalement, juillet, ça arrive très vite. Et comme on n'a pas envie de ressembler à des phoques pour notre mariage, oh, 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 voilà. Donc, il faut mettre toutes nos chances de notre côté. Et puis, faire ce qu'il faut, quoi. Parce que la balle est dans notre camp. Donc, voilà. Je vous fais partager tout ça. Et puis, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Pour celles qui n'ont pas encore fait les soldes, je leur dis de faire un bon shopping, de bons achats et de dénicher les belles choses. Et puis, pour les autres, j'espère que vous avez été satisfaites de ce que vous avez trouvé dans les magasins. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis de prendre soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501